C'est quand même marrant qu'il t'ait pris toi pour faire ce rôle, non ? Petite Pyrénène du 19ème siècle. J'y ressemble quand même. T'as commencé comment au cinéage ? D'abord j'ai bossé avec mes parents sur scène. C'est un numéro de Music Hall. Mon père est comédien, ma mère aussi. Mon père joue de la guitare. Et puis un jour comme ça, pendant une pause café, ils ont décidé que j'allais monter sur scène. Et j'ai commencé à raconter des histoires aux gens. Et puis on n'a pas pu m'enlever de la scène. Et puis depuis, j'ai essayé de faire des progrès. J'ai commencé à 6 ans. J'ai fait, je ne sais pas, plein de films. Des films de télé. Et puis j'ai fait Pale Rider. Avec Clint Eastwood ? Et Delanois, il t'a choisi comment ? Il avait vu les oiseaux se cachent pour mourir. À cette époque-là, j'avais 10 ans. Et il s'est dit, j'avais 10 ans, il s'est dit, maintenant elle doit en avoir 15, je vais l'appeler. Mais quand tu as été choisi pour faire Bernadette, tu avais vu le film d'Henri King ? La chanson de Bernadette. Oui, quand j'ai fait le film, j'ai cherché tout ce que je pouvais trouver sur Bernadette. Et j'ai vu la vraie histoire et ça n'a rien à voir avec le film d'Henri King. Dis-moi, Sydney, t'es croyante, toi ? Ça t'a aidé pour être Bernadette ? Oui, je pense que c'est un acteur qui n'a pas besoin de savoir exactement ce qu'il joue. Il a à avoir son point de vue d'acteur ou d'actrice. Mais moi, je croyais vraiment en Bernadette. Tout ce qui est dans le film est vrai. Alors, ça veut dire que quand on a vu le film, on est obligé de croire. Bien sûr que c'est une preuve. Tu vois, ils ont essayé de montrer qu'elle était folle ou qu'elle voulait tromper son monde. Mais ils n'y sont pas arrivés. Et c'est dur de ne pas croire quand on a vu ça. Oui, quand on voit son corps à la fin qui est conservé parfaitement, 150 ans après, c'est très très étonnant. Et elle a l'air de dormir, oui. Son corps n'a pas du tout changé. Et t'as fait comment pour parler français, alors ? C'était pas facile. Alors, tu articulais en français, puis après t'es dédoublée, quoi, c'est ça ? Enfin, j'ai travaillé tous les jours, toutes les semaines, avec Madame Descartes, qui est mon coach. Bien sûr, plus ça allait, plus c'était facile. Parce que je parlais avec les gens, quoi, sur le plateau, sur le tournage. Et après, je comprenais le script en français. Mais dis-moi, Jean Delanois, il est pas comme ça un peu vieux pour faire des films ? Mais tu penses que c'est un crime ? Non, c'est pas un crime, mais enfin, je sais pas, est-ce que, quand on a 80 ans, on peut faire un film pendant les années 80 ? Jean Delanois peut faire des films partout et toujours. C'est un génie. Et il a appris son craft quand les gens vraiment connaissaient comment faire un film, c'est vrai. Tu sais qu'en France, il a quand même été pas mal critiqué par la Nouvelle Vague, Jean Delanois. Ah non, je savais pas, non. Truffaut, Godard, Chabrol, tu vois. Tu les connais pas ? Mais non, il faut que tu restes un peu chez nous, alors. Je reviens, moi, je suis sûr. Mais quand t'es venue en France pour être Bernadette, il a dit quoi à ton fiancé, là-bas en Amérique ? Bah, tout le monde m'a beaucoup aidé quand je suis parti. Mais lui ? Ouais, ouais, ouais. Il était pas triste. Il restait tout seul en Californie. C'est le genre de truc auquel il faut mieux qu'il s'habitue. Il l'accepte bien. Ouais. Mais il ferait mieux, hein.